LHB porte-parole justement de Jean-Luc Mélenchon, vous pensez qu'un certain nombre de vos militants, de vos électeurs, puissent voter Front National dans deux semaines ? Déjà, comme ça a été dit à l'antenne par Manu Bompard, qui est le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, on préfère attendre que les résultats soient stabilisés. Vous savez que les bureaux de vote, ils ferment à 20h dans les grandes villes, et il se trouve que les retours qu'on a ces dernières minutes des grandes villes sont beaucoup plus en notre faveur que les résultats qui ont été annoncés à 20h sur les plateaux télé. Donc attendons de voir d'abord qui va être au deuxième tour. Vous pensez qu'il y a encore une chance pour que votre candidat soit au second tour ? Oui, on attend. Il faut se rappeler quand même qu'en 2012, Marine Le Pen avait été annoncée à 20% et il y avait deux points de moins quasiment avec les chiffres réels par rapport à la réalité. Donc oui, on préfère attendre. Après, sur la position de Jean-Luc Mélenchon, si Jean-Luc Mélenchon n'est pas au deuxième tour, comme il l'a déjà dit dès qu'il a démarré sa campagne, il y a 440 000 personnes qui ont signé l'appui à la candidature de Jean-Luc Mélenchon sur notre plateforme. Et donc on leur demandera leur avis, tout simplement. En tout cas, soyez sûr d'une chose, pour répondre au monsieur, c'est que jamais, en tout cas, on ne donnera une voix pour le FN.